... Je vais commencer. J'ai fait ma thèse avec l'Université d'Angers et l'entreprise Ville-Morin. Il y avait déjà cette collaboration qui existait depuis de longues dates. L'entreprise a aussi mûri ses besoins et on a trouvé des sujets communs entre le laboratoire Imorphen et le groupe Limagrin sur des sujets de digital phénotyping, phénotypage digital en pathologie. Il se trouvait que Imorphen avait un système d'acquisition plutôt pour la germination qui était intéressant d'adapter à la pathologie. Et il y avait toutes les méthodes en traitement d'image à développer dans le cadre de ce projet. Donc on a démarré du coup un partenariat pour faire une thèse cifre en commun, trois ans de recherche sur ce sujet pour avoir à la fois un gain pour le laboratoire Imorphen, des nouvelles méthodologies, etc. et une industrialisation, une implémentation en industrie pour le groupe Limagrin. De mon côté, j'ai eu l'opportunité de faire cette thèse cifre notamment par le biais de mon parcours. Je suis passé par un master data science à l'Université d'Angers et j'ai eu l'opportunité de faire un stage avec David Rousseau qui est aujourd'hui mon directeur de thèse, un stage en traitement d'image et suite à ce stage, j'ai pu faire un an d'ingénieur d'études pour commencer à à la fois monter le dossier de thèse cifre et commencer à amorcer les travaux qui ont été réalisés durant la thèse. Le travail de thèse s'est très bien passé, équilibré entre les deux laboratoires pour à la fois valoriser la partie académique et industrielle. On est reparti, donc au niveau scientifique, le but c'était d'automatiser les tests de sélection en utilisant un système d'imagerie. Donc on est reparti d'un système existant pour la germination qui a été développé par l'équipe Imorphen et on a dû passer par des étapes de robustification pour être capable d'aller vers l'automatisation de tests en pathologie, en phytopathologie. Et du coup, il y a eu un gros travail qui a été mené pour être capable de robustifier à la fois sur l'aspect matériel en utilisant des boîtiers hermétiques et sur l'aspect logiciel pour être capable d'avoir un système autonome. Donc il y avait une bonne alternance entre le laboratoire universitaire et le laboratoire de l'entreprise. Aussi pour laisser le temps à faire des acquisitions dans les serres de l'entreprise. Et avec une répartition qui n'était pas fixe, on s'est laissé le temps pour, au début, faire un peu plus de la partie acquisition, connaissance du milieu, des contraintes. Ensuite, quand il a fallu développer les méthodes, un peu plus de temps à l'université, dans le laboratoire Imorphen avec David. Et voilà, à chaque fois, ça s'est passé très bien, cette alternance pour la thèse, pour que Matisse ait tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser les travaux. Dans le cadre de la thèse, on a pu déployer des systèmes d'acquisition et des méthodologies dans nos serres de pathologie. Donc c'est un projet qui va continuer. On va étudier des nouveaux pathosystèmes. Et dans le cadre de la continuité avec la thèse Tandem, ça va venir aussi enrichir ce projet-là. Donc c'est quelque chose qui va continuer et qui va servir à l'entreprise. ... ... ... ... ...